Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un flot de yoga prénatal. Je suis Sarah Perrault, professeure de yoga prénatal. Et sur cette chaîne, j'ai accueilli de t'accompagner pour que tu te sentes en forme pendant toute ta grossesse et que tu profites pleinement de tous les changements qui peuvent se passer en toi. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. J'y poste de nouvelles vidéos toutes les semaines. Et je t'invite également à télécharger mon guide gratuit pour découvrir les trois outils qu'offre le yoga prénatal pour se préparer à l'accouchement. Tu trouveras toutes les infos dans la description sous la vidéo. On va commencer la vidéo debout aujourd'hui. On va enchaîner les postures de manière fluide. Mais comme d'habitude, tu t'écoutes et tu te fais ce qui est le mieux pour toi. Donc, à l'avant du tapis, les pieds écartés de largeur des hanches. On peut commencer par faire des mouvements de bassin, des cercles. Les jambes tendues, on fait des cercles dans un sens. Et puis dans l'autre sens, on essaye de délire un petit peu le dos, le bassin. On va essayer de bouger en fluidité avec la respiration. On revient au centre et ici, on va inspirer. Montez les bras, montez le regard, se grandir. Et une longue expiration pour aller déposer le bout des doigts au sol. Inspire, on va chercher un dos plat. Les dents peuvent venir sur les tibias. Expire, on dépose les bras au sol et on vient se placer à quatre pattes. D'ici, on inspire. Ventre vers le sol, poitrine vers l'avant, épaules vers l'arrière. Et on expire, on arrondit le dos. On ramène le menton vers la poitrine. Inspire dans un dos plat. Expire, on pousse les fesses vers le plafond et l'arrière chient en tête en bas. Les jambes peuvent rester pliées, mais le dos est le plus long possible. C'est à l'expiration. On dépose les genoux au sol. On retrouve nos postures du chat et de la vache. Inspire, on allonge la colonne, on ouvre la poitrine. Expire, on arrondit le dos. On va inspirer pour ramener les pieds à l'avant du tapis, peut-être entre les mains, peut-être à l'extérieur des mains. Et le prochain, inspire, un dos plat. Expire, on relâche vers les jambes. Encore une fois, on se grandit, on étire vers le plafond à l'inspiration. Et on expire. On va ramener les mains devant le cœur, sur le côté. On fait une fois de plus la même chose. Inspire, grandit-toi. Expire, retourne vers le sol. Inspire, dos plat. Expire, à quatre pattes. Inspire, posture de la vache, on allonge la colonne. Expire, posture du chat, on étire le dos, on arrondit. Inspire, reviens dans un dos plat. Expire, retourne, chien, tête en bas. On reste quelques instants ici. Trouvez la longueur dans le dos. Et sur l'expiration, de nouveau genou au sol. Posture du chat et de la vache. Inspire, reviens au centre. Et ramène les pieds dans le sol. Inspire, dos plat. Expire, relâche vers les jambes. Donc, se dresser vers le plafond à l'inspiration. Expire, ramène les mains devant le cœur. On va garder les mains ici. Et on va reculer le pied gauche vers l'arrière. On a les deux talons sur la même ligne. Posture du guerrier 1. Inspire, on se grandit. On expire, on ouvre dans le guerrier 2. Inspire, ramène ton coude sur ton genou. Et le bras au-dessus de l'oreille. Et inspire, on se redresse. Expire, on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Pour faire la même chose de l'autre côté. Et si on inspire, on amène le pied droit vers l'arrière. Les deux talons sur la même ligne. Guerrier 1. Jambe gauche et pieds. Jambe droite étendue. Inspire. Expire. Ouvre, guerrier 2. Inspire. Le coude gauche sur le genou gauche. Bras droit au-dessus de l'oreille. Expire, on se redresse. Inspire, on revient à l'avant du tapis. Et on reste ici. Main devant le cœur. Ici, on va inspirer. Amener de nouveau le talon gauche vers l'arrière. Cette fois-ci, les deux jambes sont tendues. On vient attraper nos coudes dans le dos. On ouvre les épaules. Une longue inspiration. On vient se pencher vers l'avant en gardant le dos plat. On va là où on peut. Sur la prochaine, inspire, on se redresse. Et on expire pour ouvrir de nouveau. Guerrier 2. On tend la jambe droite. On inspire, on pousse les épaules vers l'avant. Et on expire pour venir dans le triangle. Inspire, on se redresse. Expire, on amène les pieds à l'avant du tapis. Sans te casser la figure comme moi. Inspire, on amène le pied droit vers l'arrière. Deux jambes tendues. Les hanches tournées vers l'avant. On vient attraper nos coudes dans le dos. On ouvre les épaules. Inspire, grandis-toi. Expire, on va étirer le sommet de ton crâne vers l'avant. Les jambes restent tendues si c'est possible. Et sur l'expire, on remonte. On ouvre pied droit parallèle à l'arrière du tapis. Jambes gauches fléchies. Guerrier 2. Et on va tendre la jambe. Venir dans le triangle. Inspire, on pousse les épaules vers l'avant. Expire, on se redresse vers la jambe gauche. Et ici, on inspire, on vient remonter. Et on expire, on ramène les pieds gauches à l'avant du tapis. Les mains devant le cœur. On prend quelques instants, les yeux fermés. Et on laisse les yeux se rouvrir. On va ouvrir le pied gauche vers l'arrière pour venir dans la posture de la déesse, les talons vers l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. On inspire, on plie les jambes, on monte les bras vers le plafond. On reste ici à l'expiration. Inspire, on tend les jambes. On referme pour avoir les pieds parallèles. On va placer les mains sur les hanches. On va inspirer, se grandir. Et sur l'expiration, le dos droit, on vient se pencher vers l'avant. Ce n'est pas le dos qui s'arrondit, c'est on plie au niveau de nos hanches. On pose le bout des doigts au sol. Si tu as besoin, n'hésite pas à prendre une brique pour être plus haut. On garde les jambes tendues. Et on vient poser la main gauche sous le visage. Donc soit sur le sol, soit sur ta brique. Inspire, on va monter le bras droit vers le plafond. Expire, on ramène la main droite. Inspire, on monte le bras gauche. Expire, on ramène la main. Encore une fois de chaque côté. Inspire à droite. Expire, on descend. Inspire à gauche. Expire, on descend. Et ici, on ramène les talons vers l'intérieur. On plie les jambes. On descend les fesses vers le sol. Là, c'est la posture de squat. Soit les pieds sont à plat si c'est possible. Sinon, on soulève les talons. Quelques instants. Ici, on peut bouger doucement de droite à gauche. Toujours au rythme de la respiration. On va ramener les jambes vers l'avant du tapis. S'asseoir doucement sur le sol. Ici, on étire nos jambes vers l'avant. On n'hésite pas à se lever les fesses. Tu peux garder les jambes serrées l'une contre l'autre si c'est accessible. Si tu as besoin de plus de place pour ton ventre, tu écartes les jambes. On inspire, on se grandit. On expire, on cherche à garder cette longueur dans le dos pour se pencher vers l'avant. On va là où c'est accessible. Peut-être qu'on attrape les genoux. Peut-être qu'on attrape les chevilles. Peut-être qu'on attrape les pieds. Inspire, on va se grandir. Les bras vers le plafond. Expire, on ramène la jambe droite vers notre buste. On plie la jambe, on attrape le genou droit. Et avec le bras gauche, on amène la main sur le sol derrière. Ou éventuellement, on enroule le bras dans le dos. On garde notre espace pour notre ventre libre pour respirer sans écraser bébé. Et expire, on revient ici. On amène pied droit contre la cuisse gauche. Donc notre genou droit s'ouvre. Et on va se tourner dans l'autre sens. Mains gauches sur le genou droit. Mains droites sur le sol derrière. On ouvre l'épaule. Peut-être que le bras droit s'enroule dans le dos si c'est possible. Et doucement, on revient. On va tendre la jambe droite. De nouveau, on inspire, on se grandit. On expire. On se penche vers l'avant, là où on peut aller. Inspire de nouveau, on se redresse. Expire, on clie la jambe gauche. On ramène le pied vers la fesse. On vient dans cette torse. On attrape le genou gauche avec le coude gauche. Et on amène le bras droit dans le dos. Donc soit la main sur le sol, soit le bras qui s'enroule dans le dos si c'est possible. On garde les épaules basses. On garde l'épaule droite dirigée vers l'arrière. Et doucement, on revient. On laisse le genou gauche s'ouvrir. Plante de pied contre la cuisse droite. On vient dans la torsion de l'autre côté. Main droite sur le genou gauche. Main gauche derrière, soit sur le sol. Soit bras enroulés dans le dos. Et doucement. On revient vers l'avant. On va s'avancer un petit peu sur le tapis pour pouvoir s'allonger. On dirige les genoux sur le côté. On vient glisser sur le sol. S'allonger sur le dos. On rapproche les talons des fessiers. Ici, vérifie que tu déposes complètement ta colonne au sol. Au niveau des lombaires et au niveau des cervicales. On ramène le menton vers la poitrine. Ici, on va inspirer en restant sur le sol. Bras le long du corps. Et sur l'expiration, on pousse dans les pieds. On monte le bassin vers le sol. On monte la taille. On monte les bras le long des oreilles. On inspire en restant en haut. Et en expirant, on redescend. On laisse les dos s'arrondir. On laisse les bras venir le long de notre corps. Et le bassin se redépose. Inspire en bas. Expire en monte. Inspire en haut. Expire en dépose. Une dernière fois, la même chose. On inspire en bas. Expire en monte. Inspire en haut. Expire en haut. Et on va ramener les deux genoux sur la poitrine. On masse le dos de droite à gauche. On va garder uniquement le genou droit sur la poitrine. Tendre la jambe gauche sur le sol. Et on va venir dans une torsion. Genou droit qui va vers la gauche. Et le bras droit qui s'étire sur le côté. On regarde vers la droite si c'est possible. On prend quelques instants pour s'installer dans cette torsion. On essaie de garder l'épaule droite dirigée vers le sol. Et doucement, on revient. On replace le dos au sol. Les deux genoux sur la poitrine. Une fois de plus, on masse. Sur la poitrine ou écarté sur le côté en fonction de la rondeur de ton ventre. On garde genou gauche contre la poitrine. On tende jambe droite sur le sol. Et on va dans la torsion. Genou gauche vers la droite. Bras gauche écarté sur le côté. On regarde vers la gauche si c'est possible. Et on essaye de garder l'épaule gauche sur le sol. Et doucement. On revient. De nouveau sur le dos. Encore une fois, on masse. Et puis on va se tourner sur le côté. Prendre accueil avec la main du dessus. Prendre la jambe du dessus. Pour venir se rasseoir. Et terminer cette pratique assise quelques instants. Les yeux fermés, le dos droit, le dos long. On prend le temps d'observer tout ce qu'on ressent. On prend le temps de sentir l'énergie circuler dans notre corps. On prend conscience de tout notre environnement intérieur. Simplement dans l'observation, sans essayer de modifier quoi que ce soit. Et puis surtout, tu peux te remercier de t'être accordé ces quelques minutes pour toi aujourd'hui. Quand c'est le moment pour toi, les yeux peuvent se rouvrir. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. J'espère que cette séance t'aura fait du bien. N'hésite pas à me dire si tu le souhaites en commentaire comment ça s'est passé pour toi. Si cette séance t'a plu, tu peux la liker et éventuellement la partager avec une amie qui serait enceinte. Je te retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada